Musique Bonsoir mes chers amis et plutôt bonjour Je viens de me rendre compte qu'on est en plein d'après-midi Bonjour mes chers amis Je vois que ma connexion rien ne va mais je ne vais plus m'embêter Ce live est enregistré en même temps et donc je le mettrai sur mon compte YouTube A peine il sera terminé je le mettrai sur mon compte YouTube Moi je vais essayer entre temps de faire autre chose là pour la connexion Parce que même pour lancer la vidéo du coup Ce petit jeu avec ma connexion m'empêche de lancer la vidéo Donc je vais essayer de tenter trouver une solution J'ai plusieurs lignes téléphoniques mes chers amis pour vous dire simplement Elles ont toutes été attaquées Tout opérateur Free SFR Il y a juste Bouygues Télécom dont je ne possède pas la ligne Free SFR Orange Je me fais appeler de mon propre numéro par ce même gars administrateur d'un des groupes de Jérôme Rodrigues Et qui se dit de la DGSI Alors effectivement s'il arrive à m'appeler de mon propre téléphone Enfin je veux dire c'est que il ne doit pas affabuler Donc je suis dans un état de fatigue Ils m'ont mis des médocs dans tous les sens Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de moi apparemment Il y a un certain moment ils m'ont foutu dans un scanner Je ne sais pas pour quelle raison Un scanner Alors beaucoup de personnes j'ai vu mettre en doute mon récit Ce qui est tout à fait compréhensible Mais il ne faut pas exagérer non plus avec la paranoïa Là c'est un ticket que je n'ai pas enlevé Qu'ils ont collé sur mon téléphone Pour ceux qui ont d'un jour de près ou de loin été hospitalisés Même pas en psychiatrie Vous savez ce que c'est C'est pour vous identifier Alors est-ce que je regarde En même temps est-ce que c'est visible Est-ce que c'est lisible Donc vous voyez je n'ai rien à cacher Il y a un espèce de numéro de matricule Que l'on se sert à l'hôpital Vous voyez là c'est la date à laquelle je suis entré à Dieppe Là il ne s'agit pas de Rouen Donc c'est le lendemain ou l'après-lendemain Moi je suis perdu dans l'espace-temps Vous voyez le 9-3 2019 Et après c'est des codifications d'hôpital Et j'en ai plein d'autres des tickets comme ça J'ai aussi Bah tiens J'ai bifurqué parce que je vous ai parlé d'une vidéo Et là on se retrouve à parler de ça Voilà regardez c'est clair et net Vous avez le droit de douter Vous avez le droit de douter J'ai aussi un bulletin de sortie Je vais dire moi Pourquoi cacher ? Je montre tout Donc le bulletin de sortie Je vais vous le montrer Donc j'ai des nausées Actuellement je vous parle J'ai des vertiges J'ai des nausées Mais normalement Avec du sport Et avec Un petit peu de temps J'arriverai à me désintoxiquer Et à supporter Les effets Néfastes De leur psychotrope Et de leur médicament En tout genre Je ne sais même pas ce qu'ils m'ont donné Je suis sorti Sans ordonnance Sans rien du tout Je ne sais même pas ce qu'ils m'ont administré Je n'ai aucune idée Alors Le document Et après on passe à autre chose Je vais porter plainte bien entendu Mais ça me fait trop de plainte Le mec de la DGSI Là qui me menace Jérôme Rodrigue Qui profite C'est lui qui a voulu Avoir un droit de réponse Le soir où je dénonçais L'orchestration Soit disant Autour de son oeil éborgné Qui finalement On le voit tous Qui n'est pas éborgné Et lorsque je l'ai pris Au téléphone Lorsque je l'ai appelé Je l'ai pris au téléphone Il glisse juste 3-4 mots Dans lesquels Tu t'es branlé sur moi Et tes enfants Bon ben si c'est pas des menaces Ça je me demande bien C'est quoi Quand quelqu'un vous dit Il vous balance juste Il vous parle juste 5 secondes Qu'il vous dit par exemple Je vous donne un autre exemple Tu diras le bonjour à ta mère Bon ben Hein C'est Je sais pas comment vous l'interprétez Mais pour moi C'est C'est des menaces voilées Et donc celui là Tous les autres Alors Jérôme Rodrigue Le soir même Ceux qui ont assisté A mon live Ont vu ça Mais vous pouvez revenir Sur le live Vous verrez Si jamais Ils l'ont pas effacé Entre temps En tout cas moi J'ai des captures J'ai des preuves Il a balancé mon numéro De téléphone personnel Sur la toile Et du coup J'ai reçu des SMS Des SMS Agressifs Et menaçants Donc voilà Ça fait assez d'éléments Déjà Pour une bonne plainte Une plainte parmi les plaintes Il compte sur le fait Effectivement Il compte sur le fait Que effectivement Un seul homme Ne peut pas tout faire Et là effectivement J'arrive à limite Si en plus Je suis sous Je suis Comment dire Acculé sous mes docs Mes soucis financiers Je suis ici Hébergé Les amis Il y a quelqu'un Qui m'aide Je suis hébergé Je suis J'ai plein de dettes J'attends l'issue De mon De mes prud'hommes Par rapport à la RATP Qui m'a mis Dehors Au bout de 10 ans De bons et loyaux services Sans la moindre Justification Ils m'ont privé du coup De mon régime spécial De retraite Oui J'avais le régime spécial De retraite Donc Je suis en train De tirer la langue Mais debout Un homme debout Un père debout Pour ses enfants Jusqu'au bout Jusqu'au bout Vous m'avez pas tué Mais vous m'avez bien renforcé Et en plus Vous m'avez bien énervé Donc On va faire quelque chose De bien De cette révolution On va aider Même pas Mon propre cas Mes enfants On va aider la France On va aider le monde entier Parce que La toile maçonnique N'est pas uniquement française Les templiers Ne sont pas uniquement Suisses Alors Voilà Donc une preuve Je suis un peu perdu Mais là J'ai mes capacités Mes chers amis Physiques Qui sont amoindris Donc merci De votre compréhension Il se peut Que je Je cherche Beaucoup mes mots Il se peut Que j'oublie Des dates Des éléments Que d'habitude Je connais C'est l'effet Encore une fois Du sevrage Et de tout ce Qui m'ont mis Dans la tranche Je n'arrive pas A bien dormir Comme je dormais avant Ça c'est l'effet Des somnifères Parce que Lorsque vous Vous administrez Lorsque vous faites dormir Quelqu'un artificiellement Sous somnifères Et qu'ensuite Vous lui retirez tout Et bien Son corps Doit Se réhabituer On va dire A dormir naturellement Et c'est pour ça Que là Je fais des nuits Extrêmement courtes C'est que Mon état de fatigue Je commence A le ressentir Alors Voilà C'est pas là Vous voyez là Déjà Alors Voilà Donc là C'est le bulletin de sortie De situation Pardon Excusez-moi Le bulletin de situation Donc voilà J'agrandis Et après Je vais traverser Bon bien entendu Là c'est une photo Mais Le scan sera fait Tiens Ça c'est donc pour Dieppe La date d'admission Le 10 3 Admission Suite à une consultation Super Quelle consultation Vous voyez bien là Bon là Il croit que je suis encore Bon ben Parce que j'ai encore Le régime de sécurité sociale Vous voyez Que je vous raconte pas de conneries Je suis encore affilié Au régime de sécurité sociale Spécial RATP Vous voyez Même si je fais plus partie De la RATP Et bien Là ça va Ils vont me mettre Sur le régime de sécurité sociale Générale Sous peu à mon avis D'ailleurs c'est écrit là Fin des droits Le 31-12-2019 Bon ben A la fin de l'année C'est écrit Ce que j'ai vu Je vais vous montrer Quelqu'un qui me met en doute C'est tout à fait classique ça Le système Ou même si c'est pas le système Les idiots utiles De toute façon A partir du moment Où vous commencez à être Un peu plus écouté Un peu plus regardé Le système Les idiots utiles Les Les Uber Lulu Dans tous les genres Vous attaquent Et surtout Et ce qui est bien La bonne nouvelle C'est que Les personnes de bonne volonté Les personnes bien Les hommes Et les femmes de bien Vous contactent Et ça c'est formidable Vous m'avez donné Vous me donnez Tous les jours Tellement d'affection Et tellement d'amour Les amis Vous pouvez pas imaginer Le bien que ça fait Donc vous voyez Là je suis né à Tunis Je suis franco-tunisien J'ai la double nationalité Bon ben vous voyez Même ma date de naissance Je vous cache rien Ici Nom et prénom Et là Nom de naissance Je vais aller savoir pourquoi C'est le même nom Ils ont rajouté un I C'est une erreur de frappe Minawar Ils ont écrit Bon peu importe Le numéro d'entrée Vous voyez Regardez Il n'y a pas de secret Pour ceux qui arrivent A obtenir mon dossier J'aimerais bien consulter Savoir pourquoi Ils m'ont fait passer Dans un scanner Je comprends pas Je comprends que dalle Vous voyez là Regardez CH De Dieppe Avenue Pasteur Dieppe Numéro Finesse Voilà Donc là Le bulletin Il a été édité Édité le jour même Par quelqu'un De ma famille Voilà les amis Allez On va pas rester là-dessus Bon ben J'ai mis Je viens de m'apercevoir Qu'il y a Il y a Mon ancienne adresse C'est pas grave Et il y a en plus Mon numéro de sécurité sociale Je pense pas Qu'on puisse arriver A faire grand chose Avec ça Et là je vois Risque 10 10 sur 10 Je présente Un fort risque De quoi Risque 10 Bon 10 sur combien Sur 50 Ou sur 10 Bon Bref Alors Revenons-en A la vidéo Que je voulais analyser Avec vous Si vous le permettez Les amis Je vois que là La connexion Je suis arrivé A la stabiliser Je vais faire Quelques partages Pour mes amis Qui me suivent Qu'ils puissent un peu Me trouver Alors Je vois que vous êtes Déjà une vingtaine Alors Deux Trois partages Et on y va Un partage Un partage Un partage dans mon groupe Que je vous invite A rejoindre A rallier Massivement Pour que je puisse A l'avenir Faire mes lives Depuis ce groupe Au lieu de Depuis mon profil Il s'appelle France Gilets jaunes La vraie colère La vraie colère Il y a d'ailleurs Le lien Dans l'objet De cette publication Il y a le lien La vraie colère Allez Je vais Faire un partage Sur mon profil Facebook De ce cours Je commence déjà Vous voyez J'étais habitué A faire des lives De 4 heures En pleine nuit Là déjà Je commence à Là je Je le sens que J'arrive au bout De ce live Alors que je l'ai Je l'ai à peine commencé Alors Merci de votre Compréhension De toute façon Permettez moi De vous dire Avec tout le respect Que je vous dois Que je ne vous dois rien Et que vous ne me devez rien Je n'ai jamais gagné Le moindre euro Avec tout ce que je fais Depuis des années Bien au contraire Je perds beaucoup d'argent Alors Très rapidement Voilà mon chien Que je n'ai pas réussi A bien vous montrer Hier Que vous avez vu Sur certains lives Regardez Regardez Il est là Très rapidement Voilà mon chien Mon ami Celui avec lequel J'ai partagé La route Cette route incroyable Qui a mal fini Depuis Camper Jusqu'en Normandie Parce que j'habite En Normandie Donc Regardez Ah Ça ne veut jamais marcher A chaque fois Que je vais déplacer La caméra Ça ne veut jamais marcher Ah ça C'est vraiment pas de chance Bon Si j'arrive plus tard A le faire Ah c'est vraiment Ça m'énerve Ça m'a fait la même chose hier A chaque fois Parce que c'est une caméra Qu'on peut déplacer C'est une banale caméra Que j'ai eu en promotion Comme les caméras De sécurité De surveillance Qu'on peut déplacer Eh bien Hors live Ça marche J'arrive à la déplacer Et quand je veux la déplacer Pendant le live Ça ne marche pas Ah c'est dommage Je refais un essai Pour voir si Ça ne se déclenche pas Non visiblement Je n'y arriverai pas Bon j'y arriverai pas Allez Tant pis Peut-être non Bon allez On oublie ça Alors Je vous montre la vidéo Que j'ai pris au pif Sur les événements d'aujourd'hui Et je vous montre que Comme beaucoup d'autres vidéos Comme beaucoup d'autres événements Comme la plupart des infos Qui nous passent D'ailleurs La vidéo J'ai été l'un des premiers A vous mettre la vidéo De ce doom-like Là on dirait Un jeu vidéo De cette personne Qui a tué On nous dit Plus de 49 personnes En moins 49 personnes En Nouvelle-Zélande C'est la vidéo En tout cas Celle qui a été diffusée Par le soi-disant tueur Le terroriste Présumé Eh bien Pour moi Elle pue Elle pue Elle pue Elle pue Elle pue On dirait qu'on est dans un jeu vidéo C'est pas possible C'est un doom-like Elle pue Donc là il est trop tôt Pour que je me prononce Et pour que je fasse une analyse Je n'ai pas la force Là j'aimerais vous analyser Tellement de choses Mais je n'ai pas la force Les amis Je n'ai pas la force Je n'ai pas la force On va faire juste Cette petite vidéo Allez 28 petites secondes Ouvrez l'œil Je pense que vous le verrez Comme moi Comme je l'ai vu L'épreuve Que ça pue Que c'est de l'orchestration Allez on y va Alors voilà Vous voyez c'est court Mais bon Vous pouvez vous baser Sur cette vidéo Pour toutes les autres Que vous verrez La plupart Parce que Dans tout ce faux Il y a quand même Un tout petit peu Mais de manière très Microscopique De vrai Surtout si c'est vous Qui avez filmé Mais bon Si vous filmez du faux En le prenant Ou de l'orchestré En le prenant Comme pour du naturel Même vous Vous y verrez Que dalle Donc là Bon Personne n'est reconnaissable Il se débrouille toujours Pour se grimer tous Alors lui il est de dos Là tout le monde est grimé Les habituel white helmets Les street medics Appelez les comme vous voulez Les casques blancs Les manipulateurs blancs Là voilà Tout le monde est toujours caché Comme ça Personne n'est reconnaissable Hop Tout le monde court de dos Les white helmets On se demande S'ils vont S'ils courent Pour sauver leur peau Ou si c'est pour secourir quelqu'un Ça n'a ni queue Ni tête Et là surtout L'élément 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 Et voilà Le beau drapeau Bleu blanc rouge Le drapeau J'ai envie de dire Maçonnique Le drapeau maçonnique Voilà Au milieu de tout ce joyeux chaos Nous avons des gens Qui ne branchent pas Et qui Qui tiennent Qui tiennent A exhiber fièrement Leur énorme drapeau Bleu blanc rouge Alors qu'on nous dit Que le moindre petit bâton Est interdit Alors qu'on peut introduire Visiblement D'énormes bâtons Alors voilà Voilà Super Allez Je suis épuisé les amis Je suis épuisé Je sais que j'ai rien fait Par rapport à ce que je fais d'habitude Mais je suis épuisé Alors Je ne peux pas vous montrer tout Alors je vais faire un tri Malheureusement très rapide Sur ce que je vais vous montrer Sur ce que je vais zapper Alors Où est-ce que je suis ? Je suis là Le document que j'ai préparé Voilà ce qu'on va faire Je n'ai pas le temps De faire l'analyse Mais elle est assez simple L'analyse de cette femme Vous m'envoyez Vous m'envoyez Des personnes qui disent Du bien De moi Et c'est Merci C'est tant mieux Il y en a que je connais Il y en a que je ne connais pas Il y a Chrysalide Post Chrysalide 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 Post Qui a dit du bien De moi Que je ne connais pas Je suis épuisé Je n'arrive même plus à parler Et il y en a d'autres Qui disent du mal de moi Alors il y en a qui On sait bien pourquoi Parce que c'est les copains Soit à Jérôme Rodrigue Soit à d'autres Que j'ai dénoncés Et d'autres Ou c'est les copains À Saber Solo Que j'ai dénoncés Les copains À tous ceux Que j'ai dénoncés Bien avant les Gilets jaunes Regardez Remontez dans l'historique De mes vidéos Que ce soit sur Facebook Ou sur Youtube Vous verrez que Les copains Jacqueline Gouraud Jacqueline Mouraud Comme par hasard On a une Jacqueline Mouraud Et une Jacqueline Gouraud Membre du gouvernement Ça n'arrive pas Durant les 4 dernières décennies Là ça arrive d'un coup Bon Aucune Jacqueline Gouraud Jacqueline Gouraud Et puis d'un coup Deux d'un coup Une Mouraud Une Gouraud C'est le hasard Alors voilà Cette femme Qui insulte tout le monde Et y compris moi Je n'ai pas compris Au début j'ai trouvé Que ça avait du sens Ce qu'elle disait Parce qu'elle s'en prend À Nicolas Sarkozy Puis après C'est parti en sucette Alors si j'ai bien compris C'est quelqu'un Qui se dit Chercheur de vérité Qui se dit Souffrir de harcèlement Mais Mais qui défend Qui trouve Que j'ai injustement Dénoncé Jérôme Rodrigue Et que finalement Il est vraiment Pour elle Pour elle Pour elle Il est vraiment éborgné Et que moi Je suis un salaud Parce que j'ai osé Mettre en doute En plus elle dit Sans aucune preuve Le fait qu'il a été éborgné Ou en tout cas Blessé à son oeil Et elle défend aussi C'est un comble Elle défend aussi Eric Drouet Alors elle Elle attaque tout le monde Pourquoi vous en prenez Eric Drouet Bon Moi ce que je vous propose Là Ça dure Une heure Une heure Vingt-huit Je ne vais pas dire Vous verrez le flot d'insultes Qu'elle dit À mon endroit Ou même pire À l'endroit d'autres Les autres Que j'ai dénoncés aussi Tous ceux Qu'elle cite Dans la vidéo Je précise Que je n'en défends Aucun Sauf Peut-être Dieu donné Mais tous les autres Je ne les défends pas Mais sauf que moi Elle m'a inclus Dans le lot Et le comble C'est qu'elle défend C'est incompréhensible C'est qu'elle défend Eric Drouet Et Jérôme Rodrigue Cherchez l'erreur J'ai du mal En plus Elle met son numéro De portable Là je vais lui envoyer Un SMS devant vous Comme ça Elle pourra Ah ça c'est mon chien Qui renfle Ça suffit Chut Chut Hé Ça suffit C'est mon chien Qui fait un cauchemar Et qui renfle Donc Elle met son numéro Je vais lui envoyer En direct Un SMS Pour qu'elle ne dise pas Après que je l'ai menacé Et je vous invite N'allez pas faire les cons N'allez pas lui donner Une occasion D'exister N'allez pas la menacer Ou lui faire une remarque Sur moi Ou quoi que ce soit Allez regarder sa vidéo Regardez Je lui fais de la pub Moi tous ceux que j'ai dénoncés Évitent soigneusement De prononcer mon nom Pour que justement Les gens ne s'intéressent pas A mes travaux Que ce soit Les Jérôme Rodrigue Les Éric Drouet Les Maxime Nicolle Les Jacqueline Moureau Les François Boulot Les François Asselineau Les Étienne Chouard Enfin tous Ils évitent soigneusement De prononcer mon nom Sauf quelques Encore une fois Quelques dissidents Comme Chrysalide Post Comme une femme Qu'elle cite Alors oui Je la défends forcément Une femme qu'elle cite June je crois Qui avait cité ma vidéo Qui avait trouvé mon analyse juste Sur donc Le faux ébornier Jérôme Rodrigue Alors effectivement Je la soutiens Forcément Donc mis à part Cette femme June que je connais pas Chrysalide Post Que je ne connais pas Et d'autres Tiens Il y a eu récemment On est amis depuis Amis virtuels Je vais dire Amis facebookiens Depuis quelques années Maintenant Mais je le connais pas Personnellement Christophe Crow Ouplan M'a cité aussi récemment Et il trouve Que mon analyse est juste Donc voilà Mis à part Ces personnes là Je ne suis jamais cité Par ceux que je dénonce Et pour cause Ils ont peur Ils ont peur D'un buzz inversé Ils ont peur De ce qu'on appelle Le syndrome Le syndrome Le syndrome Barbara Streisand Donc voilà Regardez Moi ce que je fais Moi je vais Je vais lui donner Un bon buzz Enfin je sais pas Si c'est un bon Ou un mauvais Mais je vais L'exposer Lui faire de la promotion De la publicité Je vous incite A aller voir sa vidéo Et à vous faire Votre propre avis Je ne vais pas proférer La moindre insulte A son égard Je vous invite A aller voir sa vidéo Voilà Béatrice Helbez Cette vidéo s'appelle Insupportable fake news Terreur distillée Distillée Diffamation Contre figure Gilet jaune Par la résistance Voilà Allez voir cette vidéo Faites-vous Votre propre avis Plutôt que je m'amuse A la disséquer Moi je vous dis Tout simplement Si je devais dire un mot Sans l'insulter Comme elle m'insulte Je dirais confusion Je dirais confusion Elle dit tout et son contraire Dedans Et puis elle utilise Des qualificatifs Qui pourraient Justement lui coller Bien Coller bien A son personnage Surtout lorsqu'elle parle De diffamation Donc voilà Je vous invite à aller Voir sa vidéo Et à vous faire Votre propre avis Allez je me remets A l'écran On ne va pas passer La journée dessus Et je l'invite Je l'invite Si je peux Lui parler directement D'ailleurs je vais lui envoyer En direct Un SMS Donc Béatrice Elbez Tiens Utilise quelque chose Comme Ces petites chaises Pour mes enfants Un petit escabeau Pour Tu n'es pas assez éveillé Essaye de monter Un petit peu plus Voilà Et respecter les autres C'est important aussi Alors Tu peux regarder D'ailleurs Béatrice Tu peux regarder Toutes mes vidéos Je n'ai jamais manqué De respect Même à ceux Que j'ai dénoncé Les Eric Drouet Les Je n'ai pas proféré La moindre Des insultes Que tu profères Je les traite De manipulateurs De menteurs Mais Pas Toi ce que tu dis C'est de la pure vulgarité Je ne veux pas être vulgaire Et je ne le serai pas Alors Un SMS en direct Allez Je vais vous le montrer Comme ça Elle ne m'accuse pas De l'avoir menacé Alors 06 D'ailleurs Elle l'a écrit Il n'est pas caché Son numéro 06 06 60 83 Excusez-moi mes chers amis Si je fais des erreurs Que je ne m'en rends pas compte Quand je parle Mais J'ai mes moyens J'ai mes moyens Au ralenti J'ai mal A la gorge J'ai mal un peu partout J'ai les symptômes du sevrage J'ai des Vous voyez le mot Je l'ai dit tout à l'heure Il m'échappe J'ai des nausées J'ai des nausées J'ai des nausées J'ai des étourdissements Mal à la gorge La gorge nouée Des douleurs Dans le dos Alors C'est pour ça que je fais ce live Je ne ferai pas de live ce soir Un mois Qu'un événement spectaculaire Je ferai un live Mais j'espère que non J'espère que non Je vais essayer de sortir Un petit peu maïrer les amis Alors Voilà J'ai composé son numéro Voilà le message Là je l'improvise devant vous Bonjour Tu aurais pu Ce n'est pas une insulte Moi je tutoie tout le monde Je tutoie les gens que j'aime Alors J'estime que ceux qui vous voient Ont moins d'affection pour vous Que ceux qui vous tutoient Alors Tu aurais pu Essayer de me contacter Vous voyez bien que vous arrivez tous à me contacter Il n'y a pas de barrière Je réponds tôt ou tard Quand je peux Quand je ne suis pas enfermé quelque part Privé de mon téléphone Je réponds Tu aurais pu essayer de me contacter Peut-être Peut-être Je t'aurais Mieux Convaincu Que toutes mes vidéos Signer On va On revient à la ligne Made in the war Voilà Envoyer Je vous mets ça à l'écran Voilà Ça a été envoyé 17h06 Je pense que vous le voyez bien Bon Je pense que c'est Assez visible Tous ces contre-jours C'est pénible Voilà Allez Voilà Et puis je t'ai fait Je t'ai fait un buzz J'espère un bon buzz pour toi Les gens jugeront Si c'est intéressant Ta chaîne Elle est intéressante Ou tes livres Parce que si j'ai compris Tu vends des livres Bon Voilà On va s'arrêter là Alors Il y a tellement d'autres choses Et là J'ai perdu Enfin moi J'estime personnellement Que j'ai perdu 1h30 Parce que j'ai dû Moi Me la faire cire Sa vidéo Vu que vous m'envoyez Vous faites bien Vous faites bien Vous me prévenez Quelqu'un Donc M'a contacté En me disant Il faut que tu répondes à ça Bon Voilà J'espère avoir Répondu Peut-être un jour Je décortiquerai la vidéo Parce que La vidéo Est une preuve en soi De 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 les amis donc là alors j'aimerais vous faire écouter un message que j'ai diffusé aujourd'hui à mes à mes contacts si vous le permettez alors je le lance c'est un message d'une minute vocale que j'ai diffusé à mes contacts aujourd'hui donc moi je connais ma charge je connais je connais mon fardeau je l'assume et je l'assumerai jusqu'au bout mais je ne veux pas je ne veux pas entraîner de belles âmes comme vous sans que vous soyez averti de ce qui vous attend et ce qui vous arrive déjà vous serez étranglé dans votre vie financièrement effectivement toutes les portes vont se mettre à se fermer les ennuis vont pleuvoir le hasard va 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 se décupler va se multiplier par mille le hasard dans votre vie vous allez faire des rencontres que vous allez penser fortuites alors qu'il n'en est rien voilà où je pourrais pas comme ça vous transmettre toute mon expérience mais voilà je vous en je vous en ai je vous en ai dit déjà pas mal en vous laissant ce message vocal voilà donc je répète mes appels les personnes les plus courageuses les plus vaillantes n'hésitez pas à prendre contact avec moi suivez moi suivez nous les uns des autres les uns les autres soyons solidaires protégeons nous les uns les autres proposons une alternative à cette maçonnerie à cette république maçonnique ensemble et sachez par contre à quoi vous vous exposez lorsque vous me montrez de l'affection ou de l'intérêt voilà tout à l'heure j'ajouterai aussi un autre qualificatif à la vidéo de cette madame elle baisse c'est méchanceté c'est lorsque des fois on est méchant pour être méchant et l'estime que le pire c'est ça c'est qu'elle estime que j'ai été méchant avec jérôme rodrigue alors j'aimerais vous montrer alors que je vous ai parlé tout à l'heure de ce qui pour moi on se dirige moi je trouve que ça pue on se dirige vers ce qui est encore une orchestration avec le le massacre le soi-disant vrai ou faux il peut être vrai mais orchestré massacre contre les deux mosquées en nouvelle zélande donc quand vous voyez que toutes les chaînes françaises ne parlent que de ça ils se mettent dans des éditions spéciales avec les habituels manipulateurs qui sont qui ont déjà leur note déjà prête les dominique risée les ulysse ulysse je ne sais pas quoi voilà vous pouvez vous douter que ça a été ils ont un coup d'avance quand ils ont un coup d'avance c'est que c'est c'est que ce n'est pas le fait du hasard et donc là aussi un autre signe franco français c'est à chaque fois de choisir d'éteindre la tour eiffel je vous rappelle qu'il ya des attentats presque quotidiens partout dans le monde qu'il ya des attentats en irak qui font 300 morts l'attentat 300 morts l'attentat que nous mêmes avec nos bombes quand nous larguons presque tous les jours partout partout dans le monde nous déchiquetons des dizaines et des dizaines de personnes sans aucun jugement sans aucune preuve sont aucun sans aucun contre pouvoir et que ça on n'éteint pas la tour eiffel et ça même ça on n'en parle même pas aux infos donc voilà il faut savoir mes chers amis prendre du recul par rapport à tout ça et ne pas se laisser c'est emporté par le sensationnalisme je précise que comme pour les salopards musulmans qui se laissent embrigader pour toucher des sous pour faire des attentats ou parce qu'ils sont juste un imbécile qui se laissent embrigader pour faire des attentats donc souffle au drapeau parce que ils n'ont aucun intérêt à faire l'attentat mais ceux qui les ont commandités ils ont tout intérêt de la même manière les salopards extrémistes juifs de la même manière les salopards extrémistes je ne sais pas comment dire ça blanc oui blanc extrémistes suprémacistes blancs de la même manière les salopards extrémistes on va dire noirs même si on ne voit pas tellement d'actes sous faux drapeaux avec des noirs oui bon Koulibaly mais il a été plus choisi pour pour le fait qu'il soit qu'il est musulman donc voilà tous ceux qui ont collaboré avec l'ennemi qu'ils soient musulmans, juifs catholiques chrétiens orthodoxes athées laïques femmes hommes jeunes vieux noirs blanc jaunes arabes que sais-je est-ce que j'ai oublié quelque chose enfin tout tout tous ceux qui ont collaboré pour permettre tous les actes sous faux drapeaux et bien c'est ils sont même au même rang pour moi que les commanditaires ceux qui sont vivants vous payerez le prix vous serez jugés et on fera pas de meurtre vous serez jugés et on vous emprisonnera vous irez au cachot pour très très longtemps j'espère pour pour toujours donc voilà qu'on soit clair sur le discours donc celui qui a fait l'acte si c'est vrai ou si c'est vrai avec des vrais morts ou des faux morts en Nouvelle-Zélande il le paiera même si c'est pour de faux et ceux qui l'ont commandité parce que ça on voit bien parce que ça arrange bien les médias français le paieront aussi de la même manière qu'un Abdeslam là qui est détenu ou n'importe lequel qui s'est laissé embrigader un Mohamed Merah ou qui que ce soit tous ceux qui ont commis un acte même s'ils se sont fait arnaquer même s'ils vont sortir toutes les bonnes raisons du monde vous êtes au même rang vous êtes des salopards de terroristes et vous le payerez vous le payerez vous resterez pour ceux qui sont déjà en prison vous resterez pour toujours en prison avec vos commanditaires alors donc là juste pour vous montrer qu'ils ont fait leur petit numéro d'appuyer sur l'interrupteur de la tour Eiffel allez je vous mets ça ça me permet de souffler un peu du coup t'invile je vous ai juste je vous ai de la porte je vous ai d'aider à la tour Eiffel voilà donc je vois je vois qu'il y a un commentaire bon je ne citerai pas qui mais une amie qui dit c'est une hystérique, fais attention elle va t'insulter, c'est déjà fait ma chère amie 1h30 d'insultes dans tous les sens pas uniquement contre moi et j'estime que j'ai été épargné par rapport à certains que je ne défends pas le saber solo je l'ai dénoncé depuis la première heure c'est un manipulateur alors j'arrive à bout de mes forces je ne peux pas couper le live sans vous montrer quelques nouvelles d'Algérie j'espère que il n'y aura pas une arnaque avec un faux un faux prophète qu'ils mettront à la place de Bouteflika j'espère que les Algériens auront l'oeil bien 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 ouvert pour choisir le successeur le successeur le dissident parce qu'apparemment ce sera un dissident ce ne sera pas via des élections le dissident successeur de Bouteflika mes amis Algériens ouvrez bien l'oeil ce n'est pas évident à démasquer quand je vois le monde qui suit Asselineau le monde qui suit Étienne Chouard le monde qui suit Mélenchon le monde qui suit les Le Pen surtout la nièce et la fille le père sur certains points lorsqu'il a dénoncé parce que ceux qui ne savent pas ce qu'il avait dit sur les chambres à gaz mais on ne vous montre jamais ce qu'il a dit sur la franc-maçonnerie ça on ne vous le montre jamais alors regardez ce beau geste de ce qui pourraient être les forces de l'ordre qui se rallient aux manifestants regardez ça ça va pour û Sous-titrage ST' 501 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 Allez, une dernière vidéo les amis sur l'Algérie, ça fait du bien, ça requinque et après je m'arrête en espérant qu'ils n'ont pas prévu un événement spectaculaire plus que ceux qui nous montrent à la télé de voitures de voitures de voitures de voitures deризしい par ailleurs et de kiosques de journaux brûlés de pompiers s'agitait un peu partout Ouh ! La fausse révolution de la télé est en cours alors que nous on est en train de faire la vraie révolution allez c'est parti donc ça fait plaisir, c'est ce qui pourrait ressembler à un ralliement de plus en plus marqué des forces de l'ordre et de l'armée avec des revendications du peuple espérons que ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure un plan de l'armée pour placer un faux prophète un nouveau faux prophète les amis, je vais m'arrêter là j'ai d'autres informations mais je ne pourrai pas je vais m'arrêter là les amis à moins d'un, encore une fois, je ne sais pas comment on appelle ça d'un événement majeur je vous donne rendez-vous à demain soir ce sera donc cette vidéo que j'ai fait en avance ce sera mon live d'aujourd'hui je ne peux pas couper sans mettre mon gilet jaune voilà, à ma manière je le porte et tout à l'heure quand je sortirai j'aurai besoin de faire quelques courses pour moi et pour mon chien donc j'aurai toujours mon gilet jaune j'ai plusieurs gilets jaunes j'en ai un sur mon tableau de bord dans ma voiture j'en ai un ici avec vous j'en ai d'autres voilà, regardez la collection de gilets jaunes je ne les vends pas il ne fallait pas croire que je suis en train de vendre des gilets jaunes je les ai achetés c'est juste des gilets jaunes pour moi voilà mes chers amis je vous dis demain soir et merci pour tout l'amour que vous m'avez donné que vous me donnez régulièrement merci de m'avoir sauvé la peau de m'avoir sauvé la mise en vous inquiétant pour moi lorsque j'avais disparu de la circulation merci vous avez tous participé et toutes d'une manière ou d'une autre soit en passant l'information entre vous soit pour les plus courageuses et les plus courageux d'entre vous en contactant les secours les différents services la police, la gendarmerie pour signaler vos inquiétudes et ma disparition mes chers amis je n'ai plus de voix je m'arrête là je vous souhaite une très très belle journée profitez je crois qu'il y a un petit peu de soleil encore profitez et je vous dis à demain de toute façon beaucoup d'entre vous viennent communiquer avec moi et on est en contact j'ai des groupes sur Messenger j'ai mon groupe Facebook que je vous invite à les rejoindre massivement pour que je puisse lancer à l'avenir mes lives depuis ce groupe là donc la vraie colère c'est mon groupe la vraie colère pour que ensuite mes modérateurs puissent avoir la main lors des lives pour virer virer les trolls et les insultes les insultants les vulgaires les personnes menaçantes etc etc mes chers amis à demain soir à dimanche soir merci